Selon la procureure, cette tragédie « aurait dû être évitée ». Les parents de l'adolescent qui a ouvert le feu mardi dans un lycée du nord des États-Unis, faisant quatre morts, ont été inculpés vendredi d'homicide involontaire, a annoncé la procureure du comté d'Auckland Karen McDonald. Dans la foulée, les autorités ont précisé que les parents, qui devaient se rendre pour être présentés à un juge, étaient activement recherchés. Ils ont arrêté de communiquer avec leur avocat, ce qui est un indicateur de leur intention de fuir, a affirmé à CNN le shérif Michael Bouchard. Le FBI est mobilisé. Lol, je ne suis pas en colère, et Tan Crumbly, âgé de 15 ans, est celui qui est entré dans le lycée et a appuyé sur la détente, mais, d'autres personnes ont contribué à cet événement et j'ai l'intention de leur faire rendre des comptes, a martelé la procureure. Quatre jours avant la fusillade, James et Jennifer Crumbly ont acheté le pistolet semi-automatique SIG Sauer utilisé par leur fils, et le gardé dans le tiroir d'une table de nuit qui n'était pas fermée à clé. La veille du drame, un enseignant a surpris l'adolescent en train de faire une recherche sur des munitions sur Internet. Prévenu par l'établissement, sa mère lui a dit par SMS, lol, je ne suis pas en colère, tu dois juste apprendre à ne pas te faire prendre. Mes pensées ne veulent pas s'arrêter, le matin de la fusillade, les parents ont été convoqués en urgence au lycée car leur fils venait de dessiner un pistolet et une personne abattue, un croquis accompagné du message du sang partout. Mes pensées ne veulent pas s'arrêter. Aidez-moi, le personnel enseignant leur a indiqué qu'ils allaient demander une évaluation psychologique. Les parents ont ensuite refusé de ramener leur fils à la maison, n'ont pas fouillé son sac à dos et ne lui ont pas demandé s'il avait apporté une arme, a indiqué la procureure. Quelques heures plus tard, un peu après-midi, Ethan Crumblay est sorti des toilettes, pistolet à la main. Froidement et méthodiquement, il a tiré à 30 reprises, tuant 4 lycéens et en blessant 6 autres, ainsi qu'un enseignant. Il a notamment été inculpé pour « assassinat » et « actes de terrorisme ». 15 commentaires, 102 partagez, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute ? Imprimez. Merci. 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 Merci.